Une belle question alors c'est l'INSEE historiquement enfin moi quand j'ai commencé ma carrière c'est quelques années quand même c'était pas très ouvert et alors depuis je dirais le quinze ans d'années d'avoir une politique d'ouverture tous azimuts où on essaye de s'adapter aux besoins des différents publics donc il y a une politique en gros tout ce que produit l'INSEE en matière de statistiques est bien public et en open data ce qui est plus compliqué c'est les données les micro d'état on dirait en français des données individuelles où là évidemment je fais attention aux questions de confidentialité et on a des règles beaucoup plus adaptées au profil des chercheurs au degré de confidentialité à la capacité qu'on a d'identifier les gens derrière les données mais la politique elle est vraiment d'une grande ouverture et je crois que je crois que tout le monde s'en est rendu compte question qui faut peut-être je suis pas le meilleur juge de la manière dont les gens s'emparent de nos données nous nous on on met à disposition et je crois que la spécificité l'INSEE par rapport à beaucoup d'instituts statistiques dans le monde c'est pas la mise à disposition le souci d'être d'être comme orienté vers les utilisateurs vers leurs usages ça c'est quelque chose que tout le monde partage notre spécificité à nous à l'INSEE c'est sans doute que on n'aime pas jeter des chiffres en pâture dans la nature sans les commenter sans les contextualiser sans faire le storytelling on dirait en anglais alors ensuite la manière dont c'est reçu moi je crois que dans les dans les relais d'opinions habituelles que sont les journaux les médias audiovisuels classiques on est toujours très bien relayé de manière très fidèle etc il me semble que l'INSEE a une influence importante on l'a vu je pense dans la crise sanitaire on a adapté nos produits et ils ont eu pas mal d'échos et après il faut composer avec l'évolution du marché de l'information l'émergence des réseaux sociaux où là peuvent se propager des fausses informations des fausses d'interprétation il faut essayer d'aller au devant et c'est beaucoup plus difficile de lutter contre ça évidemment que lorsqu'on a une poignée de journaliste dont on sait ou d'agenciers dont on sait que quand les dépêches d'agent sont bonnes ça va être massivement bien repris là les émetteurs sont nombreux beaucoup plus disparates et puis on essaie d'aller au devant tous les publics parce qu'on voit que la note classique ne suffit pas il faut faire des vidéos des dessins animés des choses comme ça et là aussi c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas du tout industrialisé quand on a quelques milliers de vues sur une vidéo c'est vraiment le bout du monde donc ça rend le métier de la diffusion plus compliquée après encore une fois c'est à passer à des institutions comme la Vogue de voir si nous dire si ce qu'on fait est adapté la manière dont on communique ce que je peux dire c'est qu'il ya une instance qui est le conseil national d'information statistique qui fonctionne et je pense globalement trouve que l'INSEE ne dérange pas ses missions nous ce qui est très important d'abord ce que je voudrais dire c'est que bon maintenant on se dit data scientist mais pour nous statisticiens data scientist et statisticiens c'est un peu la même chose et en d'autres termes ça fait très longtemps que les statisticiens ont l'habitude d'utiliser des données massives parce que les données administratives les données d'enquête sont des données des données massives alors ensuite moi les sources que moi je privilégie j'ai souvent l'occasion de le dire c'est pas tellement d'aller au hasard sur les sites internet pour grappiller faire ce qu'on appelle le web scrapping voir ce qui sort et utiliser des données non structurées notre frontière à nous il me semble il nous semble d'ailleurs c'est collectif que c'est plutôt des données d'entreprises et les structurés d'ailleurs depuis la loi pour la république numérique la loi dit axel le maire on a un article qui nous permet d'accéder à ces données et le fait on a commencé à quelqu'un une partie de l'indice des prix avec les données de caisse de la grande distribution qui sont vraiment des données massives et dans la crise on a aussi utilisé des données nouvelles de manière innovante comme les données de carte bancaire ou les données de téléphonie mobile donc c'est ça me semble-t-il pour nous le big data mais en là j'ai plus parlé des sources sources que méthode les méthodes après le traitement de l'information elles sont un peu dans la continuité même s'il ya des méthodes nouvelles bien entendu mais elles sont un peu dans la continuité de ce qu'on savait faire et c'est un peu le prolongement de notre métier ça ça pose pas de vraies difficultés on utilise aussi on utilise aussi l'intelligence artificielle et ces nouvelles technologies à des fins que mon métier de codification parce que par exemple vous voyez dans le recensement on demande aux gens dans quelles entreprises ils travaillent on leur demande pas le code sirène si après on veut vraiment savoir de quelle entreprise quel secteur d'activité il s'agit alors à ce moment là il faut essayer de traiter l'information de la récupérer et là il peut y avoir des méthodes des méthodes d'IA qui sont qui sont tout à fait tout à fait utiles donc pour nous voilà c'est pas c'est un prolongement c'est l'extension de la frontière c'est pas une c'est pas un bon versement complet du métier c'est dans la continuité de notre métier et on a à l'INSEE instauré un lab on appelle ça le lab bien sûr qui vaut aussi pour l'ensemble du système statistique public c'est-à-dire les statistiques ministérielles et qui essayent avec eux de défricher en fonction de leurs besoins de voir comment on peut utiliser ces méthodes et comment on peut utiliser les nouveaux langages et les nouveaux modes de codage